Bonjour vous tous, vous êtes à un nouvel épisode de Horreur Critique. Si on recule de quelques semaines, je critiquais le film The Hills Have Eyes, sorti en 1977 et réalisé par le célèbre réalisateur Wes Craven. Eh bien, en 1985, sort une suite pour ce film, qui est baptisé, évidemment, The Hills Have Eyes Part 2. Et c'est le film que je critique aujourd'hui. Un groupe de motocyclistes entreprend un voyage pour faire une course qui se déroule non loin du désert où s'est produit les horribles attaques de la famille de cannibales de Papa Jupiter. Bobby, qui est toujours hanté par d'horribles cauchemars, décide d'abandonner la course et laisse Ruby qui, pas plus tard qu'il y a 8 ans, faisait partie de la famille de cannibales, s'occupait de tout cela. Les motocyclistes décident donc de prendre un autobus, mais celui-ci tombe en panne au beau milieu du désert. Les occupants ne tardent pas à s'apercevoir qu'ils sont en fait traqués par l'infâme Pluton ainsi que le Moissonneur, un nouveau venu plus redoutable que jamais. Le scénario de The Hills Have Eyes Part 2 est assez bien conçu, mais il est peu original. Un véhicule qui tombe en panne au beau milieu du désert où se trouvent des cannibales, c'est un peu classique, non? Mais bon, l'idée d'avoir repris des personnages du film original, soit Bobby, toujours joué par Robert Houston, ou encore Ruby, joué par Janice Blight, est une très bonne idée. Le film est toujours réalisé par Wes Craven, et un des défauts de réalisation qui nous sautent tout de suite aux yeux, ce sont les flashbacks. Ça n'apporte aucune utilité à l'histoire. Avec ces flashbacks-là, on nous remémore des scènes marquantes du premier film. Mais justement, elles sont marquantes. Alors on ne les a pas oubliées, c'est pas nécessaire de nous les remontrer. Par contre, le reste du film est très fidèle au premier, c'est-à-dire très bien réalisé. Wes Craven maintient un bon suspense qu'on s'enrégnait pendant la majeure partie du film. C'est Michael Berryman qui, dans le Hills of Ice, avait probablement été le personnage le plus marquant. Alors Wes Craven le fait revenir, et il le réincarne avec autant d'adresse. Puis Janice Blight reprend son rôle de Ruby. Ruby, dans le premier film, faisait partie de la horde de cannibales. Mais on se souviendra qu'à la fin, elle se rebelle contre sa famille et aide les touristes à s'enfuir. Elle quitte donc le désert en compagnie de Bobby, puis peu à peu, avec 8 ans, elle réintègre la population moderne. Et puis les effets spéciaux du film sont tout aussi bien faits que son prédécesseur. Regardez-vous. The Hills of Ice Part 2, en 1985, réalisé par Wes Craven, est un film tout aussi bon que son prédécesseur. Je veux dire, l'histoire est tout aussi bonne, mais quand même différente. Les acteurs sont très bons. La réalisation de Wes Craven l'est également. Et les effets spéciaux sont très bien faits pour un film de l'époque. C'est pourquoi je lui donne une note de 7 sur 10, comme son prédécesseur. Récemment, il y a eu deux remakes des deux films. The Hills of Ice et The Hills of Ice 2. The Hills of Ice est totalement similaire à son original. Par contre, The Hills of Ice 2 diffèrent complètement de la version de 1985. Ces deux films-là, je vais bien sûr les critiquer sous peu. Ces deux films-là, je vais bien sûr les critiquer sous peu. D'ici là, regardez mes prochains épisodes de Horror Critique. Laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501